Salut c'est Megadriver16, nous voici sur les terribles étapes montagnards de mon tour avec l'équipe en pro team Heroes, saison 2019 toujours le tour de France avec sur la précédente vidéo on avait fait la pierre saint-martin le début de cinq grosses étapes de montagne donc on avait gagné avec Perrault à la pierre saint-martin et ainsi récupérer le maillot jaune il nous reste Cotteret, Plateau de Bale, Champs-Rousses et Rizoul ça va être terrible ces quatre étapes restantes et donc sur le surpot Cotteret je me demande même je suis sûr pour bien avoir de la récup je vais sûrement prendre deux gels café, deux gels gris pour Perrault et pour tout le reste de l'équipe en prévision des arrivées au sommet des trois étapes qui suivent on a de la chance pour le moment avec les états de forme puisque Perrault est en bon état de forme gagner du temps sur les favoris Contador et Froome là j'en suis pas sûr mais bon on a Valverde aussi en très bon état de formes Chavanel aussi à Chavanel je lui ferais bien tenter le coup quand même il a 69 en montagne ça peut être une étape pour lui puis on a vu que la combativité il était pas mal placé 46e au général il devrait pas représenter de menace pour les autres et alors est ce que je fais ma technique ouais je vais prendre deux gels café deux gels café je pense que ça peut être suffisant et surtout en prévision des prochaines étapes avec arriver au sommet donc on va tenter le coup comme ça privilégier la récup tenter quand même quelque chose avec Sylvain Chavanel il faut essayer de se faufiler c'est pas évident là sur la droite ça a l'air d'être bien mais j'arrive pas à y aller j'ai demandé déjà tout le monde de rester dans son groupe pas d'attaque pour le moment allez faut me laisser passer la back lance voilà attaque de Sylvain Chavanel dès le début de l'étape Sylvain Chavanel qui part le peloton qui ne répond pas trop pour le moment à part Mollard apparemment Mollard et Dumoulin Tom Dumoulin qui devrait pour l'édition prochaine du jeu s'il maintient son niveau actuel avec la vuelta qui nous a fait qui devrait donc pouvoir avoir une meilleure note encore en montagne le jeune leader rouleur de l'équipe giant Sylvain Chavanel est un très bon rouleur doté d'un esprit offensif qui lui a d'ailleurs valu de recevoir à deux reprises le prix du super combatif sur le tour de France bon on a une 36 sur le peloton je pense qu'on peut légitimement penser que ça va bien se passer cette échappée il y a du monde qui revient derrière quand même on va voir ça un petit peu plus tard je reprends la main dans la zone de ravitaillement simplement pour vous montrer l'état des lieux on est 19 dans cette échappée quand même échappée fleuve vraiment et puis Sylvain Chavanel est loin d'être le meilleur grimpeur du lot bien évidemment j'ai cru voir Roland dedans, il y a Gilbert, De Gantt, Krusik donc il y a vraiment du beau monde ouais c'est ça, c'est Pierre Roland derrière avec le maillot vert de Robcar le peloton à 3'25, on va attaquer l'école là donc on va voir comment ça peut se goupiller pour Chavanel et mes favoris Perrault et Valverde et je reprends la main à la fin du tourmalet situation de course, on a toujours Roland en tête mais ça a explosé derrière complètement Chavanel est rentré dans le rang comme tout le monde quasiment puisqu'il ne reste plus que Uran en échappé Nibali est parti un petit peu à l'avant là du groupe des favoris, du groupe maillot jaune du Jean-Christophe Perrault qu'on voit ici et ça explose derrière, ça explose bien Froome et Porte qui sont là, Valverde qui est aussi là, c'est bien Contador donc on a toujours Nibali un petit peu à l'avant, là 30 secondes devant notre groupe à peu près mais c'est pas grave Valverde qui est en relais plus donc est-ce qu'il travaille pour Perrault là, j'aimerais bien savoir dans le niveau du jeu est-ce qu'il travaille pour Perrault ou est-ce qu'il travaille pour lui en tout cas là il est à l'agonie il est à l'agonie, bon on va le laisser se gérer tout seul nous il faut qu'on aille récupérer quand même Contador et Froome là heureusement c'est la bascule, allez on repasse le grand plateau et on va essayer de bien récupérer dans la descente déjà récupérer Contador et Froome et ensuite récupérer en prenant d'ailleurs tout de suite le gel, le ravitaillement on va faire prendre à tout le monde d'ailleurs le ravitaillement de récupération qui nous empêche de nous mettre en position aérodynamique, ça y est ça y est on peut la récupérer maintenant l'objectif c'est de revenir sur Froome et Contador, ils sont encore un peu devant allez il faut essayer de prendre les virages au mieux possible pour revenir sur ce groupe Nibali, bon bah lui il est devant, il est parti mais Nibali il n'est que 9ème au général à K38 alors faudrait pas que son échappée devienne énorme mais pour le moment c'est pas le principal danger pour Jean-Christophe Perrault on le voit de toute façon au bout là non c'est Uran, Nibali est passé devant Uran allez la récup a bien fait son effet et on va pouvoir se retrouver dans le final et dans ce final il s'est passé des choses là malheureusement j'avais bien rattrapé le groupe Contador et Froome mais à un moment Contador a décidé d'accélérer comme une brute et voilà regardez ce qu'il m'a mis dans la vue je pouvais pas les suivre, même en grand plateau en accélérant Contador et Froome quand ils sont partis sur le plat juste avant cette ascension là impossible pour Jean-Christophe Perrault de les suivre là j'ai demandé à Nibali et bien Nibali il faudrait m'attendre maintenant Valverde je veux dire allez protège moi allez passe devant maintenant et on est en train de se faire détruire bon par Nibali ça c'est sûr il y a eu une 27 de retard mais aussi par Contador et Froome et là j'ai vraiment rien compris ce qu'ils m'ont mis sur le plat impossible pour moi de suivre leur cadence même en grand plateau c'était vraiment impressionnant et donc ils vont me reprendre du temps ça va faire mal cette étape de cotteret qui devait être plus ou moins anodine j'ai privilégié la récup et bien voilà on va perdre du temps avec Jean-Christophe Perrault on profite de la protection de Valverde maintenant il faut vraiment qu'il fasse le coéquipier modèle parce que le maillot jaune est en danger peut-être pas sur cette étape mais en tout cas les autres favoris vont nous reprendre du temps là on revient sur qui c'est Contador et Froome qu'on voit je sais pas si on peut dire qu'on revient dessus on les voit simplement à 4 km de l'arrivée Nibali qui va pouvoir s'imposer on a une 45 derrière lui allez Jean-Christophe Valverde ce serait bien si Tave non il en a plus il en a plus pour venir nous soutenir Nibali qui va bientôt passer sous la flamme rouge allez nous on accélère un petit peu le tempo avec Jean-Christophe Perrault tout en restant en petit plateau ah j'ai définitivement lâché ceux qui étaient avec moi là Pinot, Pritchi Porte et malheureusement Valverde alors qui c'est ça ? ça serait la bonne nouvelle du jour si on s'était oui ça d'air d'être Froome et Contador sous la flamme rouge allez Jean-Christophe on continue sur un gros rythme là allez il faut sprinter on y est là on y est il va nous rester du rouge pour pouvoir finir on va peut-être perdre pas trop trop de secondes sur Contador et Froome on conserve le maillot jaune bien entendu mais par contre on perd du temps sur les favoris on va regarder dans les classements ce qu'il en est mais c'est quand même ça laisse rien présager de bon rapport aux prochaines étapes il en reste trois des étapes de montagne avec arriver au sommet plateau de Bale qu'on va faire tout de suite ensuite Champ-Rousse terrible terrible Champ-Rousse sur le 2014 c'était bien la plus dure et Rizoul alors Nibali qui s'impose 17 secondes devant Roland dommage pour Roland il avait fait très bel échappé du jour mais Nibali était en excellente forme on a Froome premier des autres favoris puisque Nibali est en tête à 1.05 de Nibali 1.05 pour Contador Perrault qui perd que 12 secondes sur ses deux sur ses deux autres favoris même si Froome prend 4 secondes de bonif en arrivant troisième bon Bardet à 2.23 Valverde à 2.29 ce qui nous donne pour le classement général Perrault 2.39 d'avance sur Froome Contador troisième à 2.50 Nibali qui se replace à 3.11 Valverde qui glisse un qui perd du terrain qui se retrouve cinquième à 3.32 on n'a pas rempli les objectifs j'espère qu'on a fait quand même de la récup et maintenant c'est le plateau de Bale on va s'y retrouver tout de suite avec d'abord les états de forme avec un Jean-Christophe Perrault pour ce plateau de Bale qui a un état de forme normal une récup une énergie honnête Valverde un petit peu moins c'est Kelderman qui a une très bonne énergie faut dire je lui avais dit de finir tranquille à un moment rue Alberto Costa un peu moins bien de toute façon les autres ne vont pas nous intéresser et là il va falloir profiter du bel état de forme de Kelderman aussi qui va j'espère nous apporter du soutien dans cette ascension finale en particulier les gels là on va prendre du gel citron et on se retrouve dans l'étape et sur le plateau de Bale bientôt en tout cas à 20 km de l'arrivée comme vous pouvez le voir je suis dans le peloton maillot jaune bien évidemment avec Perrault puisque je le porte on est que 52 et ça a roulé très fort puisque regardez ma barre bleue est déjà bien entamée on était dans les 70 km heure à un moment c'est quand même là totalement improbable il faut bien le reconnaître totalement irréaliste 70 km heure pour le peloton sur du plat et en tout cas heureusement ils se sont un peu arrêtés au niveau du rythme effréné qu'ils menaient les coéquipiers de Nibali en particulier et de mon côté j'ai demandé à toute l'équipe de finir tranquille sauf Kelderman qui est en très bonne forme et qui doit donc le protéger et Valverde qui est dans le groupe là tranquille qui va faire sa course d'ailleurs on va lui demander tout de suite d'être en carte blanche alors qu'on entame le début de cette ascension du plateau de Bale oh 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 ça commence déjà à craquer il faut rester dans les bons groupes là dans les bonnes roues j'ai l'impression que je vais être obligé de donner assez rapidement mon ravitaillement aux coéquipiers en tout cas ceux qui sont là oh là là oh là là ça attaque là enfin ça attaque les coéquipiers des favoris particulièrement de la Saxo et de Nibali donc d'Astana font le travail là à l'avant du peloton comment ils sont Valverde ah d'accord tout le monde le ravitaillement puisqu'il n'y a plus grand chose en énergie et avec Jean-Christophe Perrault on va faire qu'on tienne notre maillot jaune allez coéquipiers commencent à avoir du mal Nibali en embuscade ici je suppose qu'on t'adore et attaque attaque à gauche de la route ou c'est Porte qui ramenaient un petit peu plus Froome vers l'avant oui c'est ça, c'est Richi Porte Pinot, Pinot qui y va là on dirait 13 km de l'arrivée pour le moment on est pas mal ça me gêne un peu que Valverde à l'avant là se mette à l'avant du peloton je m'ai demandé d'être en carte blanche alors pourquoi pas mais bon on va rester dans la roue de Contador on ne présente plus allé rendre au Valverde un puncheur, grimpeur aux multiples victoires d'étape sur les grands tours mais aussi sur les classiques ardennaises allez on est dans la bonne roue de Kelderman Contador devant sans coéquipier c'est à noter il n'y a plus de coéquipier pour Contador ça baisse le rythme là même on est plus nombreux sur des côtes à 9% là c'est dur mais pour le moment on est pas mal il peut jouer les troubles faites si les conditions lui sont favorables surtout qu'il faut envisager que demain on a la terrible étape de champ-rousse donc ce serait bien de pas trop finir à l'agonie sur celle-là l'ancien vainqueur du tour, Alberto Contador est l'un des tout meilleurs grimpeurs au monde attention surtout à ses accélérations la Kelderman qui tient bien pour le moment vu que ça attaque pas mais juste quand je le dis, Froome a l'air d'y aller c'est Contador qui est parti, oui d'accord c'est pas Froome qui est attaqué, c'est Contador et donc Froome réagissait simplement là ça va craquer, ça va faire mal, oui ça y est ça y est on y est là dans l'explication à 10 km de l'arrivée Valverde qui est pas mal j'ai peur que Kelderman me claque dans les pattes là et qu'il me gêne alors qu'on voit Valverde pas au mieux ah mince, je suis bloqué derrière Perrault ah il faut y aller là, il faut y aller là on a pris la roue de Valverde puisque Kelderman a peut-être, oh quoique il peut encore nous en donner un peu mais plus beaucoup ah ça craque là, c'est fini, c'est l'explication des favoris Contador qui s'est relevé un peu là et là faut pas oublier que j'ai un Kelderman avant la mise à jour donc il a 79 en montagne, Kelderman vu qu'il était en excellente forme il doit peut-être être à un niveau de 80 mais là ça y est, c'est fini pour lui 8 km de l'arrivée la barre bleue et la barre bleue foncée en dessous qui représente la fatigue générale sont très très entamées quand même côté Jean-Christophe Perrault donc on va y aller en petit plateau on appuie un petit peu sur la barre d'effort enfin sur le bouton A pour essayer de revenir dans les bonnes roues ça y est ça y est mais Froome ne l'entend pas ainsi Froome qui en remet une couche allez, 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 on essaye de s'accrocher sans se mettre dans le rouge oh là là, oh là là là, ça fait mal sous l'impulsion d'Elberto Contador mais Froome qui craque Froome qui s'est mis dans le rouge apparemment on va le passer, j'aimerais bien qu'il ne prenne pas ma roue et on n'est toujours pas au 5 km, j'ai plus rien oh là là, Froome la défaillance Alberto Contador, le Pistolero et le Pistolero qui se calme un peu à l'avant, tant mieux j'aimerais bien récupérer la roue de Nibali enfin il se calme, il se calme il est toujours en danseuse et il a pas mal d'avance quand même et à 5 km, il faut que je prenne mon ravitaillement Froome il est loin, je sais pas s'il va réussir à revenir ça m'étonnerait même ça c'est pas mal puisque c'est quand même le 2ème du général mais Contador est 3ème, pas loin du tout Contador à 2.50 de Jean-Christophe Perrault au général il serait bien qu'il se calme un peu dans le final ah là, il y a un replat un petit replat là, qui nous permettrait peut-être allez, je relance un petit peu, tant pis on peut essayer de revenir oula, oula, je me suis peut-être un peu emballé voilà, on va se mettre dans la roue d'Alberto Nibali de l'autre côté de la route il vient pas dans nos roues, Nibali il va comme un chef, tranquille et là il me laisse passer devant carrément parce qu'il est à l'arrêt, Contador c'est peut-être stratégique, il se met dans ma roue pour mieux me déboîter dans le final on est à 2,8 km de l'arrivée voilà, j'ai pas de raison de rouler, je me calme je relâche, tant pis, ça va me remettre du bleu même si Froome, pour le coup, va peut-être revenir non, mais ils avancent plus là ils avancent plus, mais ils prennent ma roue, les saloupios et moi je vais pas finir avec ce bleu donc je me calme aussi et je me mets dans leur roue tant pis s'il ralentit, s'il s'arrête faut que je récupère un petit peu de bleu là dans ce final derrière ça reviendra pas, ils sont à 1 minute et le pistolero qui s'est remis en danseuse, Nibali aussi bientôt la flamme rouge pour ces 3 hommes de tête ça va sprinter ça va sprinter et Contador qui s'est mis là il s'est bien remis attention, 500 mètres de la ligne Jean-Christophe Perrault qui se positionne devant allez, j'entame le rouge, c'est pas grave oh, et le pistolero qui m'a déboîté, belle victoire il m'a surpris là en tout cas, on arrive dans le même temps tant pis pour la victoire d'étape, mais au général, c'est pas mal et vous pouvez l'applaudir bien fort voici le maillot jaune de ce Tour de France maillot jaune donc conservé par Jean-Christophe Perrault par contre, j'ai bien dit réfléchir mais au niveau des objectifs, là pour la récup, ben c'est dommage j'aurais pas pris de temps sur, je sais plus qui il voulait Contador et Froome peut-être autant ça a marché pour Froome, autant pour Alberto Contador ce n'est pas le cas il m'en aura même pris dans l'absolu avec les bonifs puisque donc Contador, on arrive tous les 3 dans le même temps Contador, Perrault, Nibali Contador qui me grappille 4 secondes grâce au bonif et on retrouve Froome, qui a réussi à faire un meilleur final quand même il est qu'à 41 secondes de nous ce qui va donc nous donner au niveau du classement général Perrault, 2'46, c'est ça, on avait 2'50 de retard sur Alberto Contador enfin, il avait 2'50 avec les 4 secondes de bonif, ben voilà il revient 2'46, Nibali qui prend la place de, ben de, non Froome était même 2ème donc Froome qui rétrograde à la 4ème place à 3'26 avec sa petite défaillance entre guillemets, pourtant il était en normal tout comme Contador et Perrault, c'était Nibali qui était au-dessus légèrement au-dessus et de mon côté j'ai Valverde qui est à 8'19 ça fait mal hein, 8'19 c'est énorme non, 8'19 c'est pas sur la... qu'est-ce que je raconte ? si je regarde, si je reviens en arrière sur l'étape Valverde il est où ? il est pas dans les 10 premiers quand même hein ah c'est Kelderman même qui fait mieux 14ème à 3'38 et il est où Valverde ? ah ouais il est loin, il a bien explosé avec Haru à 4'41 bon il est encore dans le, dans le top 10 mais bon, l'important c'est Jean-Christophe Perrault et on devait reprendre du temps sur les favoris Froome et Contador mais ce n'est pas le cas, dommage, ça aurait bien servi quand même pour l'étape qui arrive l'étape de... Chanrous étape qui fait peur hein très très peur, dans le 2014 elle était très dure, c'était la plus dure du tour donc on va voir comment ça se goupille, elle va clôturer cette vidéo on s'y retrouve tout de suite pour voir les états de forme c'est la bonne nouvelle du jour pour cette étape de Chanrousse Perrault est en excellente forme hein, il peut pas être plus haut cependant on voit que la barre d'énergie est bien entamée je sais pas quel est l'état de la barre d'énergie de mes concurrents contre Tador, Nibali et Froome mais Perrault et tout le reste de l'équipe d'ailleurs c'est bien entamé Costa qui j'ai demandé de se préserver, ça va un petit peu mieux Kelderman et bien la différence d'hier il est pas en forme donc là je pense que je pense qu'on va s'appuyer sur Valverde qui va jouer le coup équipier modèle normalement ouais je le sens bien comme ça donc de la récup dans un premier temps et du citron je crois que je suis obligé de prendre du citron pour le final à Chanrousse qui va être très dur on va bien s'entamer l'énergie c'est sûr mais bon, c'est comme ça, on est parti dans l'avant-dernière difficulté du jour de cette étape de Chanrousse les hostilités n'ont pas vraiment commencé entre les favoris, on est à 1km du sommet et comme on peut le voir c'est principalement Valverde et Roy Alberto Costa qui mène le peloton même si Roy Alberto Costa n'en peut plus et tous les autres je leur ai demandé de finir tranquille puisque l'énergie elle est faible et puis ils ne peuvent pas trop me servir et en tout cas côté favoris ça n'a pas trop bougé le peloton 38 coureurs, il n'y a plus grand monde dans ce peloton quand même ah ouais c'est ça ce serait bien quand même que que Roy Alberto Costa réussisse à basculer avec nous en tout cas peloton de 30 et quelques coureurs on va voir ce que ça peut donner tant sur le plat là ou régulièrement l'année dernière ça attaquait très fort au même côté favoris même à 30km de l'arrivée donc là Valverde est pas mal où est Costa est-ce qu'il est avec nous là quand même ? ouais je crois on va regarder Costa Costa ah non il est décramponné un tout petit peu il est dans le premier groupe de retardataires il faut qu'il revienne là oui je l'ai vu tout au fond je pense qu'il va pouvoir revenir quand même on va se retrouver plus loin dans cette étape et on se retrouve à 25km de l'arrivée avec Jean-Christophe Perrault nous sommes dans le peloton de 51 coureurs comme on peut voir il y a des échappés devant c'est loin mais ça nous importe peu moi j'ai Valverde en protection normalement oui d'ailleurs il a le petit signe et rue Alberto Costa est toujours dans le groupe pour le moment ça s'est pas trop énervé au niveau des favoris donc c'est pas mal parce que je la redoute cette étape de champs rousses elle est terrible en tout cas sur le 2014 elle faisait mal l'intelligence artificielle faisait attaquer les favoris même d'ici là parfois même avant au 30ème kilomètre là avec les modifications sur le 2015 du comportement des coéquipiers et des favoris donc de l'IA en règle générale j'ai l'impression qu'ils font d'abord travailler leurs coéquipiers on voit Astana devant là Nibali qui fait travailler Scarponi on a Maika Contador avec son maillot à poids derrière et on doit avoir Froum alors c'est Conning qui fait pour la Sky voilà donc pour le moment c'est tranquille ça me va bien et on va se retrouver un petit peu plus loin dès que les hostilités auront commencé on arrive à 15 km de l'arrivée comme on voit le peloton est 72 maintenant ça roule lentement sous la direction de l'équipe du maillot jaune Valverde et Roberto Costa qu'on voit ici à l'avant et pour dire que ça roule tranquille c'est que l'échappée a repris beaucoup de temps ils sont à 7.30 presque donc ils vont aller au bout mais pour le moment ça me va bien là ça s'arrête peut-être un petit peu trop je suis étonné que les favoris n'aient rien lancé encore comme offensive et je vois Rue Alberto Costa en mode protection alors je ne sais pas en protection de qui il est parce que moi j'ai demandé clairement à Valverde on le voit donc il est en protection de Perrault et Rue Alberto Costa tout seul s'est mis en protection alors vu sa position c'est pas vraiment en position de Valverde de protection de Valverde c'est plutôt la mienne on m'en avait parlé sur certains commentaires quelques fois on pouvait avoir deux protections bon là ça s'est fait tout seul mais tant mieux comment ils sont là je vais demander à tout le monde sauf à Valverde de prendre le ravitaillement et on va peut-être accélérer un petit peu à 12,8 km en tout cas en petit plateau appuyé normalement sur l'accélérateur là j'étais en mode gestion pas à fond donc et bien Rue Alberto Costa il s'est mis dans rouge tout seul pourtant je lui ai demandé de prendre son ravitaillement et à ce moment là ça attaque allez on y va on y va puisque là Froome a décidé de passer aux offensives et Valverde Valverde il s'est mis dans le rouge allez Valverde on se met en protection ça y est il y est bien faut que je profite de son état de forme au dessus de la moyenne voilà ça va s'étirer forcément derrière et on va reprendre voilà on a pris déjà une minute sur le groupe des échappés c'est bien Froome devant je vérifié là sur le tableau de bord à gauche Froome qui est quatrième oui c'est plus vraiment le gros danger que c'était avant c'est Nibali troisième à 3,13 et Contador le plus gros danger à 2,46 pour le coup on repasse en tête comment il est Valverde à Valverde il a plus grand chose ça va être la fin de sa protection d'ici peu de temps il a plus beaucoup de bleu j'ai plus de ravitaillement à lui donner mais Jean-Christophe Perrault est pas mal pour le moment je suis en train de me dire qu'il doit pas y avoir de favoris avec des états de forme exceptionnels puisque sinon je pense qu'il serait déjà passé aux offensives attention justement quand j'en parle Alberto Contador qui s'y met on va essayer de rester dans la roue tiens un petit regard à Valverde de la part de Perrault peut-être pour lui dire merci de l'avoir accompagné jusque là qu'est-ce qu'ils font là ? on a 8,7 km Alberto Contador c'était pas franchement décisif comme attaque attention attention à celle de Froome Froome il va c'est Nibali qu'on a perdu ou quoi dans l'histoire ? ah il est un petit peu plus loin avec Valverde allez Alberto il va donc moi aussi ah là elle est un peu plus consistante hein l'attaque d'Alberto Contador mais il s'est peut-être mis un peu dans le rouge regardez ses mouvements d'épaule bon il se remet en danseuse donc on le voit pas très bien 7 km de l'arrivée derrière j'ai l'impression que ça craque hein et Contador qui fait un petit trou sur le maillot jaune et Froome donc il faut quand même rester plus ou moins au contact ça serait bien même que je revienne vraiment au contact pour profiter de sa protection voilà ça va pouvoir se faire ici jonction effectuée avec Alberto Contador qui s'arrête littéralement ah ben je vais récupérer un petit peu je vais attendre dans les 5 derniers kilomètres et puis et puis on verra comment ça se passe hein mais s'ils sont tranquilles comme ça ben je vais en profiter pour y aller j'arrive pas à me mettre en protection je suis obligé de m'arrêter pour me mettre en protection ça va revenir derrière oui c'est Nibali qui revient ça y est Alberto Contador qui repart allez on essaye de le suivre obligé de se mettre un peu en danseuse il va se faire mal hein Alberto Contador parce que tout à l'heure il était vraiment à l'arrêt il est pas très bien là Alberto ses petits mouvements d'épaule je crois qu'on a décramponné Froome oui on a décramponné Froome donc Alberto qui fait encore l'effort je suis dans sa protection je vais peut-être tenter quelque chose hein on est bien dans sa protection là ben je vais prendre le ravitaillement tiens pendant ce temps on va voir comment le final va se jouer oh là là il est complètement à l'arrêt là l'échappé est à 1 km de la ligne d'arrivée l'enravitaillement est en train de faire effet pendant que les échappés arrivent là alors que nous on est à 2,5 km à peu près allez, forme exceptionnelle de Jean-Christophe Perrault il faut en profiter petit tac tac en petit plateau est-ce qu'Alberto Contador peut suivre alors qu'on est en train de fendre la foule oui Alberto Contador peut suivre mais Jean-Christophe Perrault qui insiste c'est rare hein, de le voir comme ça dans la réalité qu'est-ce que ça a donné ? ouh, ça a donné que Contador n'a pas pu suivre là pour le final allez, on met même pour le dernier kilomètre le grand plateau c'est bien ça, ça sent la bonne opération, je vais arrêter de me retourner quand même allez, on en termine avec des écarts à priori, oui même c'est sûr, on va voir l'étendue des dégâts et il va recevoir les honneurs du protocole voici le maillot jaune de ce Tour de France et oui, Jean-Christophe Perrault pour clôturer cette vidéo avec cette terrible étape de champ rouge qui conserve le maillot jaune je l'ai redouté, finalement ça s'est très bien passé j'ai été bien aidé par un excellent état de forme de Jean-Christophe Perrault il n'en reste plus qu'une étape de ce quintuplé là de l'étape de montagne, c'est Rizoul demain ce sera pour la prochaine vidéo et donc, on prend le maillot du meilleur grimpeur avec Jean-Christophe Perrault pourquoi pas on ne va pas cracher dessus et on va aller regarder avant de mettre fin à cette vidéo avec ses 3 étapes de montagne on va aller voir les classements puisque là, je pense qu'il y a une bonne opération même qu'on adore à craquer dans le final donc on va regarder la victoire de Chavez Tiens, ça fera un petit clin d'oeil par rapport à la Buelta 2015 Cradoc, d'accord Gauthier, Montfort, ok 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 donc jusqu'à la 7ème place, ce sont les échappés et Jean-Christophe Perrault, premier des favoris à 3'23 et bien voilà, presque une minute d'avance sur Contador qui était, comme je le présentais, en état de forme normal Froome à 4'40 en état de forme normal aussi et on a ensuite Nibali à 5'01 qui lâche encore du temps Pinot, etc. Bon là, de toute façon, c'est plus trop la bataille au maillot jaune je regardais où était Valverde Valverde, oui, qui lâche encore du temps, mais bon il était là pour aider son leader Jean-Christophe Perrault et il l'a bien fait, Jean-Christophe Perrault qui est premier avec 3'42 maintenant d'avance sur Alberto Contador Froome 4'43, Nibali 4'51 donc les 4 premiers qui se tiennent en 5 minutes après c'est plus loin, ça ne reviendra pas dans la course bien évidemment et Valverde, 7ème quand même on regarde le maillot à poids et bien effectivement on a égalité de points avec Alberto Contador, premier ex aequo le maillot vert Kitel, j'ai Bouhany 3ème toujours mais quand même bien décroché les jeunes, j'ai Kellerman 8ème Heroes, première équipe et la combativité c'est chez nous, c'est Sylvain Chamanel on va se retrouver d'abord on va vérifier effectivement prendre du temps sur Contador, Nibali c'est fait, c'est très bien pour la prochaine étape de Rizul à plus tard